C'est une vraie évidence géographique et économique. D'abord parce qu'il juxte l'un de nos sites, par ailleurs parce qu'on va lui redonner sa vocation première, une vocation d'études, de recherche, de mixité sociale. Et puis économiquement, nous allons réaliser des économies avec l'artillerie car nous allons libérer 16 locations qui sont aujourd'hui des coûts pour nous. Nous regroupons les sites de recherche sur l'artillerie et donc ça va favoriser l'interdisciplinarité. Ensuite, c'est un vrai potentiel pédagogique parce que nous allons y mettre les lieux de l'insertion professionnelle de Sciences Po. Une newsroom pour l'école de journalisme, une salle de plaidoirie pour les étudiants en droit, une salle des marchés pour les étudiants en économie et nous y mettrons notre incubateur d'entreprises dans un véritable écrin. Ce projet est, en fait, un message de hope, un message de confiance et de faith, non seulement dans Sciences Po et son futur développement, mais de confiance et de la confiance dans la ville qui a vu notre school growcer au cours des années, la ville de Paris. Nous creuons que la youth du monde a sa place dans le cœur de Paris. Et pour la première fois, grâce à l'Hôtel de l'artillerie, Sciences Po va pouvoir construire des dorms student-dorms qui seront ouvertes à nos étudiants moins favorables. Ce projet suscite l'adhésion de toutes nos communautés, les étudiants, les salariés, les enseignants, les chercheurs et l'ensemble de nos partenaires. Il est vital pour Sciences Po.